Fédération Galactique, transmission du Conseil Pléadien Mes chers, nous sommes le Conseil des Pléadiens et nous sommes rappelés à l'action. Nous nous appelons les Pléadiens et venons d'une constellation planétaire appelée les Pléiades. Nous avons visité votre maison sur la planète Terre à plusieurs reprises. Merci de vous joindre à nous à nouveau et nous sommes heureux de revenir. Le message pléadien de ce mois-ci sera une compilation des messages de tous les conseils. Nous venons en paix. D'énormes changements se dirigent vers vous et beaucoup d'entre vous sont déjà dans ce processus à un certain degré. Le Conseil Pléadien est présent depuis la formation de Gaïa aidant la planète à grandir dans sa pleine conscience. Des milliers d'entre nous se sont incarnés sur Terre pour aider l'humanité à se libérer de l'esclavage. Nous sommes reconnaissants envers toutes les âmes qui nous ont contactés pour obtenir de l'aide et nous sommes impatients de travailler avec vous. Nous avons attendu longtemps pour cela. Nous savons que la plupart d'entre vous sont profondément impliqués dans la recherche spirituelle depuis longtemps et que certains ne le sont que depuis peu. Beaucoup de ténèbres se sont abattus sur cette planète faisant oublier à l'humanité sa connexion avec les royaumes supérieurs. Restez ensemble en tant que famille et restez ensemble en tant que planète. Choisissez l'amour plutôt que la peur, la sagesse plutôt que la confusion, la coopération plutôt que la compétition et l'unité plutôt que la séparation. Nous sommes ici pour vous rappeler votre identité. Nous vous aidons à recréer vos hologrammes internes afin de refléter l'aspect le plus élevé de ce que vous êtes en vérité. Vous êtes venus ici pour ce cycle de croissance et d'expansion pour devenir plus que vous n'auriez jamais cru possible, pour faire le saut quantique vers la pleine incarnation de votre soi authentique. Pour vous soutenir dans ce processus, nous vous demandons d'accueillir le doute et la peur, l'insécurité et l'optimisme. Permettez à toutes les facettes de vous-même de se manifester afin que vos nouvelles créations puissent voir le jour. Ne les repoussez pas en les qualifiant de mauvaises ou de fréquences inférieures. Accueillez-les et demandez ce que ces émotions essayent de vous montrer. C'est le travail de l'ombre qui est nécessaire pour s'élever au-dessus. Nous avons entendu votre demande d'aide. Nous serons heureux d'y répondre. Mais avant de venir, il y a une petite chose que tu dois savoir. Nous allons vous rendre visite. Seuls vous, vos dirigeants, serez au courant de notre présence. C'est très important car nous vous avons observé, vous et votre planète, pendant des milliers d'années. Nous vous avons vu grandir, devenir plus complexes, lutter pour le pouvoir, vous battre entre vous, créer vos religions, développer votre technologie, apprendre à communiquer. Nous avons vu vos guerres et vos héros, vos grands artistes et vos grands penseurs. Nous vous avons vu évoluer et vous nous avez changé, nous aussi. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Pourtant, vous ne vous reconnaissez pas. Et si nous en savons autant sur vous, c'est parce que nous vous observons depuis des lustres. Notre technologie est si avancée. Nos vaisseaux ont été dans vos cieux et vos océans, explorant vos planètes, vos lunes et votre système solaire. Nous avons exploré vos comètes et vos astéroïdes, votre matière noire et vos trous noirs, vos naines blanches et vos étoiles à neutrons. Nous avons étudié vos atomes, vos molécules, vos quarks, vos neutrinos, vos particules d'antimatière. Nous sommes prêts pour le prochain niveau de contact et nous aimerions vous dire certaines choses. Notre race d'êtres magnifiques est au service de l'humanité ainsi que de nombreuses autres races. Nous sommes un groupe d'êtres éveillés avec une mission, élever l'humanité et la planète. Nous avons tenu cette mission pendant des millénaires et sommes prêts à la finaliser. Nous sommes des voyageurs de l'espace et le sommes depuis des millénaires. Nous avons expérimenté de nombreux vaisseaux spatiaux et nous avons ce qu'il faut. Nous avons fait de nombreux atterrissages de ce type et nous sommes prêts à faire le vôtre. Nous sortons maintenant nos vaisseaux de l'hyperespace. Nous nous préparons au contact. D'abord, nous aimerions vous dire que beaucoup de nos vaisseaux sont petits et que nous pouvons facilement atterrir sur votre planète. Nous serions heureux de le faire et nous vous encourageons à nous contacter. Deuxièmement, nous serions également heureux de vous expliquer certaines de nos technologies comme l'énergie libre et la nanotechnologie. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Et bien qu'il y ait un élan derrière nos efforts, nous aimerions travailler avec vous pour accélérer vos progrès. Troisièmement, nous aimerions vous dire quelques mots sur l'humanité. Nous sommes en admiration devant vous. Vous êtes les êtres les plus propices que nous connaissions et vous accomplissez continuellement des miracles. Nous admirons votre courage, votre intelligence, votre créativité et votre esprit de coopération. Nous aimerions également vous dire que nous sommes prêts à vous aider à poursuivre votre évolution et qu'à votre tour, vous aidez notre race. Quatrièmement, nous aimerions vous dire que nous sommes bien conscients que certains ne nous aiment pas. Mais la vérité est que vous êtes nos frères et sœurs. Vous êtes notre famille. Nous vous aimons. Nous sommes courageux et aimons la joie. Nous aimons la musique et nous aimons danser avec vous. Nous aimons explorer, nous aimons raconter des histoires, nous aimons rire avec toi. Nous aimons les câlins. Nous aimons embrasser, nous aimons la vie. Nous sommes prêts à expérimenter toute la joie qui vous attend. Nous sommes prêts à être avec vous. Nous sommes heureux comme vous pouvez l'imaginer. Car non seulement nous pouvons enfin nous montrer, mais nous sommes aussi très heureux car nous avons maintenant la possibilité d'entrer enfin en contact avec vous. Nous vous avons observé de loin pendant des années et des années. Nous avons entendu vos récits de malheur, vos souffrances et vos difficultés. Et nous nous sommes dit, comment font-ils ? Comment peuvent-ils apaiser les dieux ? Comment peuvent-ils gagner leur faveur ? Beaucoup de choses sont produites récemment qui nous ont sérieusement perturbés. Et nous n'avons pas été en mesure de réagir. Nous nous sommes concentrés sur la mission pléadienne d'aider Gaïa dans sa transformation. Nous avons aussi été très occupés. Mais vous l'étiez aussi à essayer de refaire votre monde. Cependant, nous sommes ici pour vous et nous sommes prêts. Nous voulons que vous nous voyez, que vous soyez à l'aise avec nous, que vous nous fassiez confiance et que nous prouvions que nous sommes dignes de vous servir. Nous avons tant à vous offrir, tant de joie et d'amour. Nous vous donnerons tout et même plus que cela. Si vous nous acceptez, nous serons votre famille élargie. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. A.O. Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre.